Salut les tricopates, bienvenue dans mon salon et dans ce 20e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Selmas Nets. Tout est assorti au podcast. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai eu une semaine un petit peu mouvementée. J'ai quand même eu le temps de tricoter, donc aujourd'hui on parlera que de tricot. Je voulais vous retrouver à un intervalle un peu plus court que d'habitude parce qu'en fait la semaine prochaine je pense que j'aurai vraiment pas le temps de filmer et je voulais vous faire un petit point sur ce que j'ai eu le temps de faire ces derniers jours et puis comme ça on repart pour de nouvelles aventures dans deux semaines, voilà. Bah écoutez, attrapez votre encours, votre tasse de thé et puis on est parti ! Moi aujourd'hui en parlant de tasse de thé, je bois quelque chose qui s'appelle le thé du piton. que j'ai rapporté de La Réunion quand j'y suis allée en fin d'année dernière. C'est un thé vergon powder avec du gingembre, de la cannelle, de l'anis, du poivre rose, du fenouil et du clou de girofle. Et c'est très 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 bon. Voilà, je bois dans ma très jolie tasse qui nous a été offerte... Ouh, j'ai mis du rouge à lèvres. Des tasse qu'on a eues pour notre pendaison de crémaillère. L'autre dit Merry Christmas, donc je me suis dit que c'était pas trop de saison. Cela dit le cerf pas trop non plus, mais vu le temps qu'il fait, ça peut passer. Alors, projet terminé, j'ai un projet terminé que je vous avais montré la semaine dernière, je l'avais tout juste monté. C'est le bonnet Ridgeline de Tim Canneats. C'est donc un bonnet, j'allais dire tout simple, bon pas trop tout simple quand même, avec du jacquard. Il y a un rang sur lequel il y a trois couleurs, donc c'était le seul truc qui m'inquiétait un peu, mais en fait ça s'est bien passé. Quand je fais du jacquard, j'ai une couleur sur la main droite, donc en tricotant à l'anglaise, et une couleur sur la main gauche, en tricotant donc à la continentale. Et en fait, là j'ai juste mis deux fils sur la main gauche, alors ça demande un petit peu de prise en main, mais le patron fait que c'est pas très compliqué à comprendre et à mettre en place. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vous montre rapidement, que vous voyez qu'en fait, il est sympa parce que la construction fait qu'il n'est pas slouchy du tout en fait. Il est ajusté à la tête et du coup il rend super sympa. J'aime bien le pompon que j'ai mis. J'ai suivi les indications du patron, sur le patron ils l'ont fait aussi dans la même couleur que la couleur du haut. Donc j'ai suivi bêtement, on va dire. Quoi de spécial sur ce patron ? Pas grand chose, donc c'est un rebord retourné. Donc je l'ai monté samedi soir et j'ai terminé mardi au tricoté, au TTG. Après il a juste fallu que je rajoute le pompon. Je l'ai bloqué pour le coup sur un ballon. Pour une fois je l'ai bloqué, c'est assez simple. Donc je l'ai fait tremper parce que je ne savais pas trop si le bleu allait dégorge ou pas. Donc je l'ai fait tremper avec un petit peu de vinaigre, enfin avec du soak et puis un tout petit peu de vinaigre. J'ai rincé quand même, même si l'odeur en règle générale ne reste pas. L'eau était un petit peu bleue, mais le bleu n'a pas du tout dégorgé sur les autres couleurs, donc j'étais très contente. Et puis après j'ai simplement gonflé un ballon à l'intérieur et je l'ai posé sur un revers. Et je l'ai laissé sécher comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Si, je me suis trompée la semaine dernière quand je vous ai parlé des couleurs. En fait le gris c'est goéland, le blanc c'est sel et le bleu c'est baleine bleue. Celui-là je ne m'étais pas trompée, c'est juste que les bagues étaient mal remises et puis je n'ai pas fait attention avant de vous en parler. Mais à coup de pas, quoi d'autre ? Et bien donc voilà, c'est mon premier projet terminé. Et le deuxième projet terminé, en fait c'est un projet rigolo, ce n'est pas un projet sérieux à vraiment utiliser. C'est un petit échantillon mouton. Je l'ai fait avec un peu de reste de la Ulysse d'Ererum Natura que j'avais utilisé pour le bonnet. Et puis du reste de Shetland et de Black Welsh Mountain de mon bonnet Sig Sack. Je l'ai fait hier soir, voilà, parce qu'en fait c'est pour l'offrir à quelqu'un. Un petit souvenir, je l'ai trouvé trop mignon. Le diagramme c'est un des moutons sorti du diagramme du bonnet Bubble Hat de Donna Smith. Je pense que je vais le faire cet hiver, enfin l'hiver prochain, parce qu'il est vraiment rigolo, il a des moutons tout autour en fait. Je crois que la première fois que je l'ai vu c'est sur ma copine Mélanie, mais elle couette, il me semble. Mélanie si tu me regardes et que je me trompe, toutes mes excuses. Mais je l'ai trouvé vraiment trop rigolo quoi. Puis du coup ça faisait un échantillon un peu sympa, ça fait comme une petite carte mais plus personnelle quoi. Bon alors par contre, tricoter en aller-retour, le jacquard c'est pas rigolant. L'arrière est pas super joli, bien que deux jours et à la lumière c'est moins vilain que hier soir quand j'ai rentré les fils. Je l'ai bloqué hier soir sans tirer comme une brute parce que je me suis dit que sinon avec les... Non c'est rien. Je me suis dit que sinon avec le changement de couleur ça allait trop étirer, je risquais de me retrouver avec des trous. Voilà. C'est rigolo parce que comme la laine que j'ai utilisée pour le mouton est un peu plus épaisse que celle du contour, ça fait un petit effet de relief ce qui est assez sympa. Voilà. Bah c'est tout ce que j'ai eu le temps de terminer, déjà pas mal vous me direz. Mais du coup j'ai pas beaucoup avancé sur mon encours principal du moment que je vais vous montrer dans un instant après le petit intermède musical, c'est le Lunar Phase MCAL en fait. Je vais remettre la petite partie noire et vous dire à quel moment vous pouvez passer à la suite si jamais vous voulez ne pas vous faire spoiler. Alors le Lunar Phase MCAL, j'ai bloqué les deux premières parties, j'ai pas rentré les filles mais je les ai bloquées ce qui m'a permis de les mesurer. Alors j'avais raison, elles sont effectivement un peu plus petites que ce qui est prévu dans le patron, mais je pense que l'idée c'est surtout qu'elles soient proportionnelles les unes aux autres et ça, ça devrait aller. Donc ça c'est la... Je vais peut-être commencer par la première. Ça c'est le premier indice. Donc voilà, une fois bloquée, ça rend quand même plus net. Ça c'est le deuxième indice. Et le troisième, bah j'ai pas eu le temps de finir. Alors il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses parce que du coup on a reçu l'indice pour la fin hier soir. Voilà, je suis allée y jeter un oeil, donc alors la construction de celui-là, c'est la même que celui de la première pièce. Je l'ai vu là. Hop, ce qui change ce sont les couleurs. Si je vous montre pas le bon côté, ça va pas le faire. Et du coup j'ai des variations de lumière qui sont assez moches, mais je suis désolée. Donc ce qui change, voilà, ce sont les couleurs. Mais à part ça la construction est similaire. Je suis allée voir la... Ouais du coup je sais déjà que... Pardon, elle sera plus rapide à terminer que la deuxième parce qu'il y a moins de mailles sur les rangs tout simplement. Donc je disais, il y a moins de mailles sur les rangs, donc ça ira plus vite à terminer. Donc je vais mettre un coup de pied aux fesses et puis je vais essayer de faire ça ce soir ou demain. Je suis allée voir le quatrième indice, ce que j'ai pas fait la dernière fois. J'étais pas allée voir le troisième avant de le commencer. Donc en fait le quatrième c'est principalement l'assemblage. Mais pour autant j'ai toujours aucune idée de ce à quoi ça va ressembler à la fin. La seule chose c'est que je veux que cette troisième pièce fasse la même taille que la première. Parce que sur la... Voilà, je pense qu'il y a un effet de symétrie quelque part. Et je voudrais pas que ce soit gâché parce que j'ai mal géré mon truc. Donc je pense qu'au blocage je vais m'arranger pour qu'elle fasse la même taille. Alors je suis désolée si vous entendez au-dessus. Je pense que la fille de mes voisins, qui est assez petite, joue à déplacer les meubles. Voilà, je vois pas d'autres explications parce que tous les jours sinon ça veut dire qu'ils déménagent leur salle. Voilà. Du coup, avec le Lunar Phase et le bonnet, j'ai avancé sur rien d'autre, clairement. Donc je vais attendre que le Lunar Phase soit terminé pour me remettre à mon pull secret et aux chaussettes. Et puis je vais reprendre le châle Jenny Vague aussi qui est en sommeil depuis un peu plus d'un mois maintenant. Si ce n'est plus. Donc au niveau en cours, c'est terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine. Parce que oui, j'ai encore acheté de la laine. Mais bon, je consomme pas mal en ce moment. Alors après, il va falloir trouver de quoi faire avec les restes. Mais c'est un autre problème. Je suis désolée en fait, j'ai le col qui s'élargit un peu. Et bon, la dentelle de mon soutien-gorge est très jolie. Mais je ne suis pas sûre que vous avez super envie de l'avoir. J'ai commandé chez Lenny Tricot de la laine de chez Jameson & Smith. Donc j'ai commandé une balle de la Shetland Supreme 2 Ply Lace Weight. Qui est de la 100% Shetland. Et donc c'est de la laine dentelle. A dentelle pour mon projet défi de l'année. La dentelle Shetland. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais acheté une balle à Edinburgh. Et que je pense qu'elle est tombée de mon sac. Soit au Podcast Lounge. Soit après, notre hot airbnb ne l'a pas retrouvée. Donc je pense que j'ai dû la perdre avant. C'est pas dramatique, c'était pas très cher. Mais ça m'a un petit peu embêtée quand même. Du coup, j'en ai recommandé une autre. Alors c'est 25 grammes, 200 mètres. Ce qui veut dire que sur 100 grammes, vous avez... Pardon, 800 mètres. Ce qui est pas mal. Parce qu'il y a de la dentelle. Du coup, j'en ai pris qu'une pour faire mon échantillon. En fait, je vais travailler sur un ruban. Pour m'habituer à la lecture des patrons de dentelle. Et puis, elle a pris en main du truc aussi. Parce que j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec des laines aussi fines. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai commandé 4 pelotes, toujours de chez Jameson Smith, de la Two Ply Jumperweight. Pour faire des moufles Shine de Pia Camerborn. Que j'ai rencontré à Edimbo. Et je les ai vues en vrai. Elles sont vraiment très jolies, ces moufles. Donc, voilà. Ce sera du bordeaux et du blanc. Les couleurs, c'est 134 et 1. Voilà. Je pense que j'en aurais trop pour faire une paire. A mon avis, je ne me souviens plus très bien. Mais je pense que j'aurais assez avec... En quoi que non, parce que c'est des pelotes de 25 grammes. Donc, c'est 115 mètres par pelote. Ouais, non, je pense que ce sera bien avec ça. Et puis au pire, c'est pas grave. Je les rajouterai à un autre projet. Comme vous pouvez le constater, j'ai plein d'envie de jacquard en ce moment. C'est un peu 2018, l'année du jacquard. Pour l'instant. Bah ouais, mais j'ai découvert ça en fin d'année dernière. Puis en fait, j'accroche vraiment bien. Donc, autant en profiter. Au final, écoutez, on a presque fait le tour. Mais je voulais quand même... Ouais, c'était quand même important que je... Important. Toutes proportions gardées. Je voulais quand même vous voir aujourd'hui. Voilà. Pour vous parler de tout ça. Parce que la semaine prochaine, j'aurais pas le temps. Et puis sinon, ça faisait trois semaines sans se voir. Et c'était trop long. Mais j'ai pas tout à fait fini. De toute façon, je vous dis ça maintenant. Mais en fait, je me suis inscrite au CAL Le Crime du Tricot Express. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis mais dans quel sens ils sont les mots dans le titre de ce CAL. Donc, c'est le Crime du Tricot Express. Lequel est organisé par Alice, du Lapin d'Alice, Célia Athornitz et Magdalena, du Triple L de Mag. Ça se passe sur Ravelry. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a trois équipes. Donc, une équipe Miss Marple, une équipe Hercule Poirot, une équipe Sherlock Holmes. Moi, je me suis inscrite dans l'équipe Sherlock Holmes, même si j'ai pas mal hésité avec l'équipe Hercule Poirot. Et donc, je ne me souviens plus exactement combien de temps il dure. Mais bref, il va y avoir des énigmes à résoudre. On gagnera des points selon le métrage des projets qu'on aura tricotés. On gagnera des points bonus si les projets sont en lien avec le thème du CAL. Je pense que ça va être très très sympa. Donc, si vous y participez aussi, dites-moi dans quelle équipe vous êtes. Parce qu'il y a tellement de gens dans chaque équipe que je ne vais pas aller chercher tous les pseudos pour voir si je connais quelqu'un. De ce que je vois dans le forum sur Ravelry, j'ai un peu l'impression qu'il y a plus de 100 personnes par équipe. Ça me semble énorme. Mais c'est vachement bien. Je suis super contente pour les organisatrices. parce que c'est que ça marche bien. Donc, je pense que ça va être assez sympa. Si, je vais quand même vérifier jusqu'à quand il dure le CAL. C'est jusqu'au 30 juin. Donc, les inscriptions se clôturent le 15. Donc, c'est demain. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je pense que ce sera peut-être un peu tard quand le podcast va sortir. Mais, on ne sait jamais. Du 16 au 30 avril, c'est formation des équipes. Et du 1er mai au 30 juin, on mène l'enquête en tricotant. Donc, c'est quand même assez étalé. Ça laisse le temps de faire des gros projets, entre guillemets, si on a envie. Et puis, c'est un CAL libre. Donc, on n'est pas obligé de faire un patron en particulier. Si on en a envie de faire un ou plusieurs, on peut. Et je trouve ça vachement sympa. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. J'ai vraiment fini de vous raconter ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode, qui sera plus court que les derniers, vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas que toutes les notes, maintenant, je ne les mets plus juste en dessous de la vidéo. Je les mets dans le groupe Ravelry du podcast. Il y a quand même tous les liens. C'est juste que pour moi, ça m'évite d'avoir à rédiger les notes, sachant que les formats ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça m'évite d'avoir à le faire plusieurs fois. Voilà. Tout simplement pour gagner du temps et de l'énergie. Parce que c'est un peu difficile en ce moment. Mais voilà. Donc, toutes les notes sont sur le groupe Ravelry du podcast. Et pour le coup, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, selon le moment où vous me regarderez, une très bonne semaine, un bon tricot, une bonne couture. Et puis, prenez bien soin de vous. Et à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501